bon matin bien aimé mais c'est le matin pour moi aujourd'hui je vais m'attaquer à mes dessus de bas qui je trouve sont fadoches ils sont fades avec le vert donc je vais faire une imitation de cuir j'avais déjà fait ça sur un mur et là on va aller le faire sur du tissu j'y vais par inspiration suivez-moi on va voir si ça fonctionne de toute façon si ça marche pas un bout de tissu c'est moi qui avais fait les bancs je les avais changé il y a peut-être deux ou trois ans et là on va faire les étapes pour les transformer à peu de frais deux petits pots de peinture ça vous prendrait puis ça fait le travail donc on y va donc ma première étape je vais prendre un vieux rasoir à Guy il y a toujours une tête de rasoir qui traîne dans son petit plat donc j'ai pris un vieux rasoir puis moi j'ai deux minous je vais enlever les pluches le plus possible tu sais on peut prendre soit un couteau très affilé mais on fait juste passer sur le tissu puis on enlève le plus qu'on peut je fais cette étape là puis je vous reviens donc cette étape là est faite j'ai enlevé le plus de fil possible j'ai mis des bons vieux sacs à vidange pour protéger mon plancher même si j'attends la fin des projets complets avant de faire un grand nettoyage de mon plancher je le lave en surface mais je vais faire à la fin de mon projet un grand grand nettoyage on va avoir besoin d'une petite panne d'un rouleau d'un pinceau à découper là je suis contente je voulais aller la porter au centre de qui traîne les déchets j'ai de la peinture orange que j'avais dans un vieux projet hockey donc je vais utiliser de la peinture orange parce que ce que je veux c'est un cuir orangé mon cuivre et ma couleur grain de poivre encore parce que je vais rester dans les mêmes couleurs on va aller donner un petit côté un petit accent si j'ai dit que j'allais mettre du cuivre ben non on va aller faire du cuir c'est huillière fait que je fais un mélange d'eau et de peinture donc je vais faire un parce que si je mets de la peinture directement sur le tissu ça va venir raide tu sais ça va ça va être plate à s'asseoir dessus mais pour faire une teinture parce que là ils vont vous vendre des produits pour le tissu écoute la peinture c'est de la peinture mais si on la dilue avec de l'eau ça va être moins le tissu va boire davantage et on va mouiller aussi la surface de notre tissu fait que là premièrement je vais mouiller ma surface comme ça elle va mieux absorber la teinture qu'on va lui donner tu sais quand on fait une teinture on met ça dans dans l'eau tu sais on ajoute de la teinture on met ça dans le bain ou nos mères faisaient ça parce que la teinture va mieux la fibre du tissu va mieux boire la teinture si elle est mouillée donc je vais mouiller ma surface petit détail on est vert on craque nos fenêtres un peu on fait entrer de l'air quand on joue avec la peinture j'ai oublié de vous le dire dans les autres projets là j'avoue que mon orangé est un petit peu trop clair je vais rajouter un peu de grain de poivre dedans pour le foncer j'en ai ajouté peut-être une cuillère à la soupe je te dirais c'est juste pour vous dire qu'il est moins il est moins orange et là je vais y rajouter à peu près la même quantité d'eau donc allez-y tranquillement ok parce qu'on est mieux d'en ajouter tranquillement que d'en enlever c'est impossible d'en enlever on veut vraiment enlever le côté pâteux à la peinture et en faire plus une dilution tu sais dans le sens quand on va le là j'en ai un petit peu trop faite je sais pas on est mieux d'en voir trop que pas assez mais dans le fond une petite bouteille de peinture ça serait suffisant si vous avez peur prenez-en deux à deux dollars et demi fait que là ça s'en vient je vais y en rajouter encore un petit peu donc là je pense que je l'ai il est plus liquide au pire on mouille comme il faut notre surface fait qu'on va commencer donc je vois que elle boit bien parce qu'on veut pas que ça fasse comme une grosse croûte épaisse fait que je vais faire ça finalement je vais le faire avec mon petit pinceau parce que j'ai l'impression qu'au rouleau ça va être trop liquide puis je risque de faire des dégâts partout puis je veux faire ça que ça boit bien fait que comme je vous le dis je vais remettre de l'eau regardez-vous un vaporisateur proche puis si vous voyez que c'est trop sec venez vaporiser votre tissu parce que ça sèche vite quand même regardez-vous un vaporisateur puis vous allez voir si ça boit pas parce qu'on va en mettre deux couches pour cacher mon motif mais gardez-vous de l'eau proche puis là je fais ça avec mon spray vous voyez le plastique sert pas grand chose puis là en faisant ma deuxième couche je vais vraiment aller où est-ce que parce que moi en plus j'avais des écritures j'avais des dessins en dessous je vais aller vraiment en mettre plus épais là où il y a des dessins parce que là je vais commencer à cacher puis là le tissu est tellement humide qu'il imbibe on continue donc après ma deuxième couche j'essaie de vous montrer ma caméra est pas terrible parce que c'est vraiment plus orange que ça c'est vraiment rendu comme un orange foncé donc je vais quand même mettre une troisième couche parce qu'étant donné que j'avais des designs dedans c'est quand même pas laid mais tu sais quelqu'un qui voudrait teindre ses sofas ses vieux sofas c'est une manière économique au lieu de les faire recouvrir on peut peinturer là on y va au rouleau mais ce qui est important on dilue avec de l'eau parce que là il faut que la fibre boit la peinture là je me suis souvenu parce que je trouve que il est trop orange ok il est vraiment là je vous le dis vous ne le voyez pas vous le voyez encore plus mais j'ai de la peinture acrylique que j'avais pour peindre qui est plus genre caramel fait que je vais aller me faire un mélange avec de l'eau et je vais faire une couche avec ça dans le fond je dis c'est terre de sienne mais de caramel mais c'est terre de sienne donc là on fait le même principe on rajoute de l'eau jusqu'à temps qu'elle devienne plus liquide texture, teinture et non pas peinture donc il faut qu'elle soit vraiment plus liquide puis moi ma peinture était vieille donc je vais la brasser jusqu'à temps qu'elle n'ait plus le bouton c'est plate mon téléphone n'est vraiment pas bon là je suis allée me chercher un gros pinceau et ça commence à ressembler à ce que je veux on va faire parce que là on avait besoin d'une couche de fond pour faire notre travail ok là on va bâtir notre cuir dans le fond vous allez avec les couleurs que vous voulez mais le cuir c'est comme le fait qu'on fait du criss-crossing l'entrecroiser on bâtit comme un effet luisant c'est sûr que là mon tissu avait un motif dedans c'est pas terrible c'est pour ça que j'ai besoin de mettre plus de couches mais là mon tissu est assez mouillé je fais ça sur toute ma surface donc là j'ai joué avec terre de sienne directement dans le pot parce que dilué on dirait qu'il était trop jaune j'ai joué avec la couleur expresso cuivre brillant et à la fin j'ai joué un peu avec du vernis je suis allée mettre du vernis pour donner un aspect cuir ou là les amis vous allez dire elle est folle c'est là j'avais des rideaux blanc cassé ok j'ai oublié de vous montrer un avant après c'est vraiment blanc cassé probablement je pourrais trouver une photo et comme j'ai peinturé mes bains là je suis en train de les teindre avec de la peinture parce que c'est du tissu synthétique j'ai pris de la peinture que j'ai diluée là j'ai mouillé mes fanaux de rideaux et j'ai diluée ma peinture moitié haut moitié peinture et je peinture mes rideaux la peinture ne prendra pas sur des tissus synthétiques mais de la peinture rouges je les ai lavé avant parce que c'est sûr que je ne les laverai pas après pour que la peinture adhère bien j'ai mis du sel un peu dedans je l'ai essayé premièrement sur deux pans de rideau et ça a fonctionné j'ai superposé mes panneaux de rideaux et je fais un côté l'autre côté mais là je ne perds pas de teinture parce que mes autres pans de rideaux sont dessous j'en fais un à la fois puis après je vais toutes les je ne sais pas comment dire ça les chiffonner ensemble pour qu'ils prennent tous la même fédération je vais aller vous montrer ce que ça donne donc comme je vous dis il était blanc cassé mais avec le blanc ça faisait blanc jaune donc là la couleur d'accent va être terre de sienne j'ai même pas dépensé de peinture pour ça j'avais de la peinture que j'avais acheté dans le temps pour peindre des toiles et c'était exactement la couleur que je recherchais j'ai peint premièrement mes dessus de bain parce que dans le salon on a des beaux lions qui sont justement couleur un peu terre de sienne orange brûlée ça va bien aller ensemble donc je continue parce qu'il ne faut pas que ça sèche à tantôt donc là j'ai bien 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 imbibé mes mes pendres et d'eau plutôt de valence pour que chaque panneau ait la même intensité c'est quand on presse dessus parce que j'ai essayé premièrement de les teindre avec de la peinture mais avec trop d'eau il faut qu'il y ait juste assez d'eau pour que la couleur s'attache mais s'il y a trop d'eau le synthétique ça ne s'attache pas dans le sens que j'ai rincé puis il n'y avait plus rien donc là je ne vais pas rincer pour que ça donne le même résultat que l'autre je vais attendre que ça s'égoutte un peu et je vais étendre sur un support hier je les ai étendus sur un support ça donne une drôle de couleur puis ça te fait un dégât dans le bain mais ça se lève bien c'est à l'eau fait que comme je vous dis ça donne très beau résultat c'est sûr qu'il fait sombre aujourd'hui mais je suis bien contente écoute ça ne m'a rien coûté aller se racheter des rideaux ce n'est pas donné tu sais fait que là avec le verre qui est je trouve que ça vient donner de la chaleur parce que je n'avais pas le goût de repeindre mais mon verre là je suis allée me chercher des hydrangées qui ont la même couleur dans mon jardin tu vois là vous allez peut-être le voir mieux pour aller c'est ça donner de la chaleur à mon décor parce que je n'aime pas aller de corps froid donc amusez-vous ça coûte quelques dollars de peinture moi celle-là je l'avais prise chez Homer de Serre c'est la marque Homer de Serre Terre de Sienne je vais vous montrer regardez pas mon peau il est dégueulasse acrylique Terre de Sienne je ne sais pas s'ils l'ont encore ça fait des années que j'avais ça dans mon dans mon show de peinture donc tu vois rien ne se perd ce n'est pas c'est ça c'est